bonjour et bienvenue à ce 26e épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette photo et j'ai bien aimé là tout ce qui est la poussière l'étoile d'araignée on va faire quelque chose d'un peu plus angoissant rajoutant par exemple une empreinte de main ici et une tête ici on va voir un peu comment on peut faire ça on voit que c'est un autoportrait puisque vous me voyez au milieu ça c'est pareil je vais m'atténuer aussi assez rapidement donc je veux faire ça en noir et blanc donc je vais déjà faire un noir et blanc c'est première étape je vais ensuite j'aime bien moi d'abord redresser avant donc je vais faire avec repère ça c'est droit quelque chose comme ça voilà ensuite ça ici c'est droit voilà ensuite ça c'est droit ici et ça c'est droit ici quelque chose comme ça voilà c'est droit ensuite je vais recadrer un peu parce que je veux m'arrêter ici au bord du blanc qui est là également au bord du blanc qui est ici ensuite on va recentrer cette image voilà quelque chose comme ça très bien ça c'est fait ensuite je vais corser un peu mon noir et blanc on va rajouter un peu de contraste que ça soit bien noir ici à l'intérieur là on voit sur les hautes lumières et je vais baisser un peu pour amener un peu de un peu plus de structure ici dans le joint qui se trouve là d'accord au niveau des noirs on peut on peut encore les baisser un peu ensuite on va jouer un peu sur la clarté là pour amener un peu un peu plus de texture et puis ensuite je vais m'effacer je vais prendre une brosse simplement et je vais baisser un peu les ombres là comme ça et là voyez je vais casser un peu mon image donc là par exemple je vais passer là puis là je vais passer là puis là je vais passer là où il y avait mon col et puis là je vais passer où il y avait mon bras voyez comme ça on n'arrive plus à voir que c'est moi à l'intérieur de l'intérieur de l'image ça se voit ça se voit beaucoup moins éventuellement encore un petit coup là un petit coup là où passer un peu un peu au hasard ça fait plus des traces maintenant que vraiment mon reflet à l'intérieur donc une fois que j'ai fait ça je vais partir dans photoshop c'est parti on y va donc clic droit modifier dans photoshop et on se retrouve dans photoshop donc nous voilà dans photoshop et je suis allé chercher sur internet deux autres choses la première c'est une empreinte de main comme ça et la deuxième c'est une personne un peu gothique qui s'appelle maria amanda que vous retrouverez sur deviant art on la reconnaîtra pas après donc si vous voulez faire commerce de genre de choses contacter la demoiselle quand même avant ça sera mieux moi je ne fais pas commerce puis en plus comme je vous dis elle va pas être franchement reconnaissable mais bon si quelqu'un veut vous acheter la photo ou faire un truc n'oubliez pas de demander les droits c'est quand même mieux alors ici le truc demain je vais simplement faire image je vais l'inversé réglage ici je vais faire négatif pour que les traces ou en blanc là on voit qu'on a des espèces de petites traces là sur le côté qui m'intéresse pas trop donc soit avec le lasso vous passez juste au niveau de la main ce que je vais faire voilà là j'ai cette main là qui m'intéresse là ici ok contrôle c je vais sur mon image contrôle v donc je la rajoute ici et là je vais simplement me mettre en mode éclaircir donc ça va simplement éclaircir ici et comme je veux pas que ça soit trop visite d'abord je vais faire plus petit transformation homothésie et je le fais plus petit comme ça alors ensuite si la tête est là et que là c'est le bras il faut que ça soit inversé édition transformation symétrie axe horizontal vous ferez le test à vous mettez votre test vous mettez votre main le pouce doit être les pouces sont à l'intérieur ils sont pas à l'extérieur et là je vais par exemple jouer sur l'opacité de la chose et je peux jouer un peu sur l'opacité voilà qu'on a une espèce de trace de main là qui est là qui se devine on arrive à voir qu'il ya une trace de main et mais voilà ça fait un peu ça fait un peu comme ça dans la poussière et donc ensuite le visage de la dame alors déjà on va transformer ça en noir et blanc image réglage on va se mettre en noir et blanc voilà c'est pas ce que vous allez faire avec est pas forcément très important parce qu'on le verra on le verra pas trop j'ai peut-être quand même baissé un peu ici les les rouges pour que la la lèvre soit soit plus sombre ok une fois qu'on a fait ça édition sélection tout sélectionner édition copier je vais là et je colle contrôle v il me dit les profils sont pas les mêmes machin ok très bien là je peux voir me mettre par exemple en densité couleur moins là comme ça et donc là vous voyez qu'on voit le visage ici en surexposition donc en faire édition transformation au mot ici on va le le diminuer comme ça on va mettre un oeil ici l'autre là quelque chose comme ça ok ensuite on peut jouer sur l'opacité aussi pour ça soit éventuellement un peu plus comme ça et ensuite ce qu'on peut faire aussi parce que là on voit en bas là c'est pas terrible donc là on va simplement ici prendre un masque de fusion ici et là je vais simplement prendre une brosse noire assez grosse pas trop dur et comme ça et je vais simplement effacer là les parties qui me les parties qui m'intéresse pas là donc autour de autour de son visage voilà quelque chose comme ça et on va on va effacer on va juste passer là sous le menton voilà quelque chose comme ça et là on peut laisser on peut laisser les cheveux là 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 j'y suis allé trop alors on recommence ça c'est le problème si on fait pas attention voilà sous le menton quelque chose comme ça là je passe là là et voilà et donc là je vais encore effacer ici cette partie là j'ai bien la tête ici qui est là en surimpression avec la main comme si l'avait la main sur le truc et faisait sauver moi on voit on voit le visage on devine des yeux alors comme je dis on peut jouer ici un sur le sur l'opacité si vous voulez le faire ressortir un peu plus bon ben écoutez voilà on a terminé on a fait autre chose donc la photo d'origine je vous la remontrer sur lightroom donc là vous avez la photo d'origine et ensuite sur photoshop on en a fait autre chose on en a fait ça qui est un peu différent voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir